Ultraviolet devenu BCBG, Isabelle Dufresne, ex-Ren des Amis de Warhol, Nasbrockenroll. Isabelle Dufresne, bonsoir. J'ai fait une grande découverte en lisant ton livre. C'est que parmi les superstars qui entouraient Andy Warhol, il y avait une Française, et c'était toi. Alors au départ, tu fais partie de la bonne bourgeoisie grenobloise, quoi. Des gens plutôt riches. Il faisait quoi ? Mon père était ingénieur, ce qu'on peut appeler industriel. T'as eu une enfance assez difficile malgré tout, c'est-à-dire la petite fille un peu sauvage, comme ça, au milieu d'une famille bourgeoise. T'étais dans une sorte de couvent, on peut dire, non ? D'un couvent à l'autre, parce qu'on m'a jeté d'une porte à l'autre, et chaque fois je me rebellais davantage, et finalement ça s'est mal terminé. Maison de correction, exorcisme. Et tu as été exorcisée, enfin on y viendra, parce qu'à la fin du livre il y a une sorte d'exorcisme, mais tu étais réellement exorcisée, c'est vrai ? C'est vrai quand même ça, non ? Enfin, exorcisée avec leur propre terme, c'est-à-dire qu'on vous met de l'eau bénite, il y a une prière spéciale, enfin fait par un prêtre. Je ne sais pas comment se passent les autres exorcismes. En tout cas, ça n'a pas marché, ou j'ai prétendu peut-être que ça avait marché pendant... Ça n'a pas l'air d'avoir marché, parce que quand on lit la suite du bouquin, tu as eu une première expérience sexuelle assez difficile, enfin c'était presque un viol d'une certaine façon, tu racontes ça dans le bouquin. Enfin, sexuellement ça ne t'a pas bloqué pour la suite. Non, peut-être débloqué. Ça t'a trop débloqué peut-être on peut dire, mais ça ne t'a pas réellement bloqué. Enfin, on ne sait jamais ce que ça fait, c'est très difficile d'établir les causes et les effets. Peut-être qu'à ce moment-là on perd un certain respect de la chose, ou alors on tourbillonne, c'est très difficile de savoir. Il faut, je crois, 50 ans pour arriver à tirer des conclusions. Alors un jour tes parents décident de t'envoyer au USA, où ta soeur habite, et en fait croient que tu ne vas pas tranger des voitures en arrivant là-bas, mais c'est terrible. Parce que tu arrives là-bas, tu n'as qu'une envie, c'est conquérir le monde de l'art. Tu deviens copine ou amie ou amante avec Dali. Enfin amante, pas vraiment, parce qu'un jour tu es avec lui, il te caresse avec une langouste. C'était sa méthode dalinienne de faire l'amour, j'imagine. Si jamais allé plus loin. Non, avec Dali, il ne s'agissait jamais de pénétration, mais plutôt d'imagination. Très vite, Dali te présente à Warhol, qui à l'époque est inconnue. Inconnue, oui, oui. Mais tout de suite, j'ai été fascinée par le caractère, parce que c'était un homme, vraiment un espèce d'extraterrestre. Il ne parlait pas comme les autres, d'abord il parlait à peine. Tout ce qu'il parlait, il avait une espèce de voix de ventriloque. Et tout ce qu'il disait était tellement à la fois génial ou idiotique. Enfin, on ne savait jamais qui c'était. D'ailleurs, Warhol, c'est un paradoxe extraordinaire. La première rencontre avec Warhol, tu lui sautes dessus. Tu es quand même un peu, enfin comme on dit vulgairement, un peu sautopave quand même. Tu lui sautes dessus. Non, non, ce n'était pas ça du tout. C'était pour découvrir quel était cet homme ou si vraiment c'était un homme. Et d'ailleurs, l'expérience a été assez sidérante, en ce sens que, comme je le raconte, son corps était froid. Mais il devenait de plus en plus glacial. Il t'a recoussé, il s'est libéré de toi complètement. Oui, mais enfin quand même, il s'est d'abord refroidi énormément. J'ai cru qu'il allait tourner à la glace. Il a perdu un peu sa perruque. Il a plus ou moins perdu sa perruque qui est quand même restée accrochée par un bouton de pression qui lui était imprégnée dans le crâne. Enfin, ce n'était quand même pas un homme ordinaire. Alors, tu es devenue une superstar de la factory. C'était qui les autres à l'époque ? Il y avait Viva, il y avait Jane Forth, il y avait Ingrid Superstar qui est morte. Il y avait Brigitte, Brigitte Polk. Qui après a travaillé à Interview. Oui, qui était la fille de Monsieur Berlin qui était le président de la société Hearst. Il y avait, oh, elles allaient, elles venaient. Mais en fait, c'était l'étape principale. Puis il y avait quelques hommes aussi. Toi, on a décidé, enfin au départ, tu ne savais pas comment t'appeler. Or, tu hésités, il y avait Polyester, il y avait Notre-Dame et Ultraviolet. Pourquoi vous avez choisi Ultraviolet avec Warhol finalement ? Je trouvais que c'était beaucoup plus futuristique, beaucoup plus original, beaucoup plus féminin. Ultra, c'est mieux que Maria, Sophia. Ah oui, ça fait, oui. Et violet, c'était très artistique, la couleur. Et puis j'ai toujours été un peu au-delà. Ultraviolet, ça veut dire au-delà du spectre de la lumière. Ça me correspondait assez bien. Alors à partir de là, tu étais alliée en violet comme ce soir, mais enfin avec peut-être des tenues un peu différentes. Oui, non, c'était beaucoup plus violet. Les cheveux violets, les... Et les lèvres. Tu avais dans ton sac un petit morceau de betterave. Je suis toujours ma betterave. Tu l'as toujours ? Oui. C'est pas ça là ? Non, pas aujourd'hui. C'est vrai que moi j'ai lu un truc dans ton bouquin qui m'a complètement fasciné, c'est que tu te mettais à la droite de Warhol, comme ça sur les photos, dans la légende des photos dans les journaux, ton nom venait avant celui de tout le monde. C'était astucieux. J'ai jamais pensé à ça. La Factory, tu donnes effectivement un récit comme ça, quasi quotidien de la Factory. La Factory, il y a d'abord le sexe, alors l'homosexualité a tout craint. Ça n'a pas choqué la petite française que tu étais ? Non, parce que... Ça n'a pas l'air en tous les cas qu'on a mis le bouquin. Non, parce que c'était d'abord une époque de révolution aux Etats-Unis et je suis partie pour ça un peu, donc c'était tout à fait normal. Et à l'époque, les homosexuels c'était parfait car ils ne vous dérangeaient pas, ils ne vous offensaient pas. Et puis j'étais assez naïve quand même, c'est bizarre, un mélange. Et il m'a fallu plusieurs années, au moins un an, pour me rendre compte qu'ils étaient vraiment homosexuels. C'est bizarre, non ? Pourtant, ils ne gênaient pas. Oui, mais enfin, pour se rendre compte qu'ils n'étaient peut-être que ça. Il y avait homosexualité, sadomasochisme, bondage, sans arrêt, enfin les... Et puis alors des partout, c'est formidable, sans arrêt, dans les labos photos. Et auquel Warhol ne participait pas d'ailleurs, parce qu'un jour, tu cites une phrase dans ton bouquin, tu sais, Ondine qui dit, on la virait de la partout parce que vraiment, il ne faisait rien. Non, mais les peintres, par définition, sont des voyeurs. C'est l'œil qui est leur organe. Et Warhol, d'ailleurs, avait horreur qu'on le touche. Et si même on le touchait, enfin le bras, même sa jaquette, il était... Il se bougeait tout de suite. Il avait très peur des rapports humains, je crois, et il pensait que c'était une perte de temps. Parce que pour ce qu'il voulait faire, ce qu'il intéressait, c'était de faire sa marque sur la culture américaine. Et les rapports, ça prend un temps fou. Il est arrivé de venir. Et il y est arrivé. Il y a même de la zéophilie. À un moment, ils se jettent tout sur un cheval. Oui, mais ça, c'est aussi pour le besoin du film. Dans les films, il fallait un peu se dépasser. Comme il n'y avait pas d'histoire, comme tout était improvisé, il fallait faire de plus en plus. Oui, de plus en plus fou. La drogue ? Oui, mais ça, dans les années 60, c'était devenu... D'abord, c'est une longue histoire, la drogue. Ça a toujours existé. Toi, t'as jamais appris ? Non, moi, j'ai eu très, très peur de la drogue. T'as goûté un gâteau au hachiche un jour avec... Parce que c'était fatal dans les années 60. Avec Dali. Et puis, tu sais, t'as fait un essai, d'ailleurs, tu racontes les deux, ce n'est pas si chouement étonnant. Mais tu dis, à partir de là, moi... Non, j'ai perdu mon sac, j'ai perdu mes clés. Je me suis dit, ce n'est pas pour moi. C'est ton côté bourgeois, ça, oui. Après, comment on perd son sac ? On a besoin de ses clés pour rentrer chez soi. Oui, d'accord. Alors, au milieu de tout ça, Warhol, quand même, il travaille, parce que, bon, il agit à tout le monde, jour et nuit. Il fait des tableaux. Et il fait travailler tout le monde. Alors, la boîte de soupe Campbell, c'est qui qui a eu l'idée ? Parce que là, il y a des grandes discussions là-dessus pour savoir qui est-ce qui a eu l'idée de cette boîte de soupe. Des tas de gens. On pourrait dire que Marcel Duchamp, avant tout le moment où il a pris un port de bouteille, il était déjà allé dans le bon sens. Warhol sort de Duchamp tout droit. Mais quand même, Warhol conduisait toujours son Paul, on dit Paul. Il demandait à tout le monde, qu'est-ce que je dois faire ? Dites-moi, qu'est-ce que je dois peindre ? C'est moi idiot, c'est là. Très intelligent. Et alors, si la majorité des gens lui disaient, bon, des boîtes de conserve, c'est ce qu'il a fait. Si trois personnes lui disaient ton portrait, il ne le faisait pas. Il voulait, il n'a jamais dit, je voudrais faire un chef-d'oeuvre. Il voulait peindre la préoccupation des gens, ce que les gens voulaient. C'est comme ça qu'il a réussi, qu'il a été accepté, disons, presque instantanément. Il a fait les fameuses fleurs et tu es là quand il peint ces fameuses fleurs. Alors, ces fleurs, toi, en 64, il t'en vend, il vend un tableau représentant ces fleurs, 1000 dollars. Il te le vend quand même, il n'en fait pas cadeau. Les peintes ne vous donnent jamais rien. Oui, ils vendent 1000 dollars. Et maintenant, ça vaut un million de dollars à peu près. Oui. Tu l'as toujours ces tableaux ? Je l'ai. Je vais le vendre un jour pour acheter une fortune en assurance. Il n'est pas assuré. Ah bon ? Il ne faut pas le dire. Alors, il faisait des films. Il y a deux sortes de films, en gros, quoi. Il y a les films comme ça qui s'appellent Sleep, où on voit quelqu'un dormir pendant 8 heures, ou L'Empire Style Building. Puis il y a d'autres films avec Morissé, comme Trash ou Flèche, où là, c'est déjà plus mis en scène, quand même. Commercial. Alors, il s'est quand même fait du pognon avec ces films. Oh là là, il s'est fait des fortunes. Mais les superstars, vous étiez payé quoi ? Rien. Vous étiez superstar à 20 dollars par jour, en gros. Rien, 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 de rien, de rien. On m'a dit l'autre jour que je capitalisais sur Warhol, j'étais la veuve joyeuse. Je n'ai jamais gagné un centime, quoi. Mais, non mais, il avait le don de nous amuser. On s'amusait. Oui. On n'était pas du tout forcés d'être là. Et comme on jouait nous-mêmes, enfin, c'était quand même intéressant, même sous l'angle psychologique, je trouve. Il nous a un peu possédé à la sortie, quand même, parce que lui, il s'en est... Non ? C'est-à-dire que lui avait un plan, un plan d'action. Nous, on n'en avait pas. Nous, on était là pour l'amusement, au moment. Et lui, lui, il savait ce qu'il voulait. Enfin, non, je ne lui reproche pas, c'est à son crédit. C'est très froid, quand même. Un jour, il y en a un qui tombe par la fenêtre et il dit, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une caméra pour le filmer, quand même. Oui, enfin, si quelqu'un doit mourir, pourquoi ne pas le filmer, peut-être ? C'était ça, Warhol, une espèce de grande objectivité. Est-ce que tu penses, comme Truman Capote, que c'était un sphinx sans secret, finalement ? Oh, absolument. Une très belle phrase. Très belle, oui. Et alors, un jour, tu craques complètement, c'est la crise. C'est terrible, c'est une catharsis. Tu passes comme ça, je ne sais pas combien de temps, dans ton lit, tu saignes. On veut te soigner, tu ne veux pas. Tu dis que tu te soigneras toute seule. C'est assez poignant quand on lit ton bouquin. Et là, je crois que c'est l'exorcisme qui réussit cette fois, par contre. Contrairement au premier, non ? Peut-être, peut-être, oui. À un moment, tu vas voir tes parents, tu arrives dans le midi. Alors, évidemment, quand on sort de la factory, de chez Warhol, et qu'on débarque dans une maison bien bourgeoise, bien française. Ça m'a fait du bien. Mais ça fait du bien quand on le lit aussi, je vais te dire. C'est que je suis allée pour presque leur dire au revoir, parce que je pensais que j'allais mourir. Et c'est eux qui m'ont ressuscité. Tu es retournée vers la religion catholique à ce moment-là ? Non, 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 non. Non, pas la religion catholique, mais vers le christianisme, enfin. En Amérique, il y a énormément de religions, comme tu sais, plutôt évangéliques. Enfin, on lit les évangéliques, on étudie les Écritures. C'est ce qu'on appelle « Rebound Christian ». Rebound Christian. Il y a une expression en français, non ? Non, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Il faut en trouver une. Et alors, tu es devenue, tu dis, ultra conservateur, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Ça veut dire quoi, ça ? Non, c'est-à-dire que je pense que la salvation, le salut, ne peut vraiment être trouvée qu'à travers une espèce de morale. Tu as mis combien de temps pour te remettre de tout ça ? Au moins 15 ans, je dirais. Je ne sais pas si j'en suis complètement remis. Qu'est-ce que tu penses ? Je pense que tu fais très... Alors, là, tu fais très bon, je vois, à cette année. Ah bon ? Je suis très contente de toi. Je suis très contente de toi.